Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 15ème épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Allez on est reparti, hop, on recharge. Alors vous inquiétez pas si c'est ouvert, c'est normal, ça va finir par se déverdire dans pas longtemps. C'est normal, je suis en mode vision de nuit, parce que ça va être un des morceaux de la recherche, enfin de l'aspect des recherches que je vous ai présenté dans ces vidéos, ouais c'est fini. Alors dans l'épisode précédent nous avons fait des technologies d'attaque et de défense de base, la défense, tout ce qui est tourelle, tout ça, et dans cet épisode là nous allons apporter tout ce qui est défense personnelle, donc autre que les armures. Alors j'ai fait pas mal de recherches, vous voyez il y en a énormément de vertes maintenant, il n'y en a plus que 3 de rouges en sachant que ce ne seront pas les plus utiles à part celle-là, les missiles de défense, qui est la finale qu'on devrait atteindre je pense en 2 ou 3 épisodes maximum. Voilà, donc vous avez, j'ai débloqué pas mal de petites recherches comme ça, concernant la défense personnelle. Celle-là par contre je ne l'ai pas faite, ça ne fait pas, j'aurais dû la faire. Ouais c'est pas grave, c'est pas grave parce que de toute façon je vais vous expliquer un principe, ça va être assez rapide. Le principe c'est que vous avez, vous pouvez débloquer à l'aide des recherches d'armure la basique modular armor, qui après se développe sur la power armor, qui après si je me souviens bien, si on développe la recherche, ouais, power armor MK2. Autant vous dire que la dernière c'est de la très 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 grosse. Ce sont des armures un peu spéciales, déjà elles sont plus résistantes que les armures de base, l'armure lourde, l'armure en fer, qui était déjà pas mal, vous l'avez vu, elles s'encaissent pas mal. Mais alors, les armures modulaires, puis après la power armor, puis après la power armor MK2, sont vraiment cheatées au niveau armure, et en fait elles peuvent se suraméliorer. Là j'ai équipé l'armure modulaire. Si je fais clic droit, j'ouvre un menu, où en fait on a une grille, la grille elle est de 5 par 5, et on peut y placer des objets, genre par exemple c'est le module qui permet de, de, comment dire, de voir la nuit, voilà, donc là il est là de base, NatVision, je le pose ici, et hop il est activé. Normalement, si je, voilà, l'électricité remonte à l'aide de la puissance que j'ai, enfin du petit panneau de, du panneau solaire portable, je pourrais mettre un réacteur à fusion, mais c'est très 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 coûteux à faire, vraiment. Vous voyez, en fait chaque objet a une taille maximum, par exemple ça c'est une discharge defense, ça a une dimension 3 par 3, et ça fait 30 dommages en laser, voilà, 3 par 3, 3 cases par 3 cases. En sachant que cette taille de grille, elle est augmentée avec les armures, genre la power armor, si on lit le petit tooltip là, bon je peux pas vous montrer avec la souris, mais tout en bas il y a écrit grid size 7 par 7, c'est à dire que la grille au lieu d'être 5 par 5, elle est 7 par 7. Et la MK2, si je me souviens bien, elle est absolument abusée, 10 par 10, voilà. Donc il y a moyen de mettre énormément de choses, le problème, c'est que ça coûte de l'énergie, c'est à dire que c'est quelque chose qui nécessite de l'énergie, par exemple ça si je voulais un energy shield, il faudrait, déjà il faudrait une place de 2 sur 2, si j'ai, je pourrais le faire en fait, ça met un peu de temps, tiens, je vais vous montrer. Par contre il me faudrait surtout beaucoup d'énergie, on voit que c'est marqué, il me faut une consommation maximale 120 watts, et énergie par unité 20 joules. Ah bah tiens c'est fini, bon, c'était plus rapide que ce que je pensais, je devais avoir l'équipement, vous voyez hop, ça y est. Donc là j'ai augmenté la shield capacity, et à l'aide de mon panneau solaire, ça se recharge. Voilà, tout simplement, ça marche comme ça. Il peut y en avoir des supérieurs, hop, on peut, MK2, qui elle se défend plus. Voilà, donc on peut mettre pas mal de trucs modulaires, genre vous avez vu le night vision, alors il y a le truc de défense personnelle, on peut mettre un exoscoïde basique, qui permet d'augmenter la vitesse du mouvement, par contre, au niveau des electric engine units, ça coûte assez bonbon. Alors, au lieu de mettre des panneaux solaires portables, je pourrais mettre le portable, enfin le fusion, le réacteur à fusion portable, pardon, sauf que c'est bien trop coûteux, parce que ça nécessite 30 artefacts Xenos, encore ça, ça va, il suffirait que j'aille tâter un petit peu de Xenos, c'est pas non plus énorme. Mais le problème, c'est les processing units. Je vais vous montrer pourquoi. Les processing units vont être très utilisés à partir du moment que vous atteignez à peu près ces recherches-là, et que vous commencez à atteindre des recherches dites finales. Ce sont des éléments, il en faut énormément, et ils sont très coûteux. Par exemple, ici, ça nécessite de l'acé sulfurique, des circuits avancés, des circuits électroniques. Sauf que, déjà, c'est long, pour une seule unit processing. Et en plus, ça coûte 20 circuits électroniques. En fait, si on compte, alors, on regarde, non, c'est pas ça, ça coûte 0,5 de soufre, 24 de fer, 40 de cuivre, 4 de plastique. C'est énorme. C'est clairement énorme. Du coup, j'en fais pas beaucoup. En tout cas, je peux pas en faire beaucoup. En plus, c'est assez long. Mais le problème, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu pour les recherches après. Pour la dernière, l'hémicycle de défense, la construction. Ce qu'il faut, c'est des speed module 3, des productivity module 3, des circuits avancés, des processing units et des requêtes. Des requêtes, ok, ça va. Les processing units, 128, ça reste un petit peu long, j'en ai fait 21 jusque là. Ça va être un peu long, mais ça pourrait se faire. Sauf que, regardez bien, productivity module 3 et speed module 3. On va les voir. Alors, j'ai pas débloqué, j'ai débloqué les deux pour l'instant. Parce que c'est assez long, vous voyez, 300 fournitures de recherche. Tiens, j'en ai une en cours, mais c'est quand même assez long. Regardez ce qu'il faut. 4 speed module 2, un artefact Xenos, 5 circuits avancés, 5 processing units. Et c'est pareil de l'autre côté, je crois. Ce qui veut dire qu'il nous en faut 50, donc au moins 50 artefacts en plus, 5 processing units, sauf qu'il faut aussi des speed modules numéro 2, qui eux-mêmes nécessitent des processing units, 5, qui eux-mêmes nécessitent des speed modules, speed module 1, il est où ? Pop, il y a. Qui ne nécessitent pas grand chose, ça va. Enfin, vous voyez, tout ce que ça va nécessiter, je ferai un petit calcul une fois que j'aurai tout recherché. sur un petit calcul pour voir qu'est-ce que ça va me coûter. Parce que ça va me coûter bonbon et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Je sens bien là, parce que vous voyez, j'ai pas mal de potions violettes là, parce que c'est un artefact Xenos pour 10 potions violettes. Encore ça va. Donc là, j'en ai 247, bon, c'est largement assez. C'est largement assez. Vous voyez, il y a tout qui est un peu bloqué. Bon, ça recherche bien. Ça recherche bien, c'est pas trop mal. Là d'ailleurs, c'est... Ouh là ! Il y en a des piles ici. Il y en a des piles. Ah oui, un autre truc que j'ai pas encore recherché mais je sais que ça fonctionne. Les batteries. Tout simplement, les batteries, ce sont des petits trucs qu'on peut mettre aussi dans l'armure modulaire pour pouvoir avoir une petite charge. Vous voyez, hop, c'est la nuit, la night vision vient de s'activer. Le problème, c'est que ça consomme l'énergie vu que j'ai un panneau solaire portable. J'ai pas de batterie derrière. Ça est en train de bouffer mon énergie et ça va finir par disparaître. Voilà. Tout simplement. À un moment, voilà, dès que j'ai fini, hop, plus d'énergie. Voilà, tout simplement. Ça, c'est fini. Voilà. C'est encore un peu vert parce qu'il doit rester des petits trucs. Voilà. Donc, 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 eh ben, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Pas grand-chose, si ce n'est que la... Je vais encore laisser tourner. Ce qui reste comme recherche, les recherches logistiques, tout ça, ouais, je les ferai. Je pense que le prochain épisode, on va faire un épisode un peu fourre-tout. C'est-à-dire que je vais faire pas mal de recherches un peu useless, on va dire, sans grande utilité, où je ne peux pas faire tout un épisode sur une catégorie de recherche et tout ça. Parce que c'est surtout, vous voyez, il reste des bonus permanents. Ça reste des bonus, mais des bonus permanents quand même. Donc, c'est pas quelque chose de tangible. Bon, à la limite, il y a le Militaire 4 avec les Pershing Shoot Gun Shells qui pourraient être très très utiles parce qu'ils font des sacrés dommages. Ouais. Il ne me reste pas grand-chose. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant par contre. Ça c'est franchement intéressant, le Blueprint, je vous le montrerai dans le prochain épisode. Ça peut vous être très utile. Après, efficacité de recherche, 20% plus rapide. Bon. Pas non plus excessif, surtout qu'on peut le monter jusqu'à 3. Waouh. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, comme d'habitude, je vais rechercher dans mon coin tout seul. Ça va prendre longtemps, genre 2-3 heures, facile. Et ensuite, je vous retrouverai une fois que j'aurai fait quelques petites recherches sympathiques à vous montrer. Et je pense que dans 2 ou 3 épisodes, on aura atteint la dernière. La dernière recherche, c'est-à-dire les missiles de défense. Et je pourrai construire un missile de défense sous vos yeux. Ce qui va être quand même franchement long. On ne va pas se cacher avec les speed modules à faire. Ça va être quand même très 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 long. Ok. Sinon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner, à ma chaîne, si vous n'êtes pas abonné, à commenter la vidéo, à poser des questions, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société